J'ai reçu plusieurs mails de personnes apparemment éprouvées qui me demandent des conseils afin de patienter, tenir bon, relever la tête et s'en sortir. Et comme c'est un sujet qui concerne tout le monde, j'ai voulu que ma réponse soit bénéfique au plus grand nombre. J'ai peu de temps, je ne rentrerai pas dans les détails car il faudrait des heures et des heures, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Sache que les conseils que je vais te donner viennent de ma compréhension personnelle. Je peux me tromper ou ne pas être tout à fait juste, comme je peux avoir raison et toucher dans le mille. Déjà il est clair et évident que tout ce qui nous arrive dans notre vie n'est là que par la permission d'Allah. Et c'est dans la perception qu'on peut avoir des épreuves et notre réaction, quand nous sommes confrontés à elle, que se distingue le croyant du mécréant. Quand il est éprouvé, le mécréant devient arrogant. Il se leur ajoute de la mécréance à sa mécréance. Il prétend donner des leçons à Dieu en lui disant « il ne fallait pas faire comme ci, il fallait faire comme ça ». Et si Dieu existait vraiment, ça ne serait pas arrivé comme ça. Et il questionne Dieu « pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça ». Après bien sûr, il existe plusieurs sortes de mécréants. Et certains ont une philosophie de vie qui leur permettent d'endurer et de patienter, de ne pas se plaindre durant les épreuves qu'ils subissent. Le problème c'est qu'en faisant ça, ils n'ont fait que 50% du chemin. Car ce qu'Allah attend de nous dans les épreuves, c'est pas seulement qu'on endure en attendant que ça se passe, mais c'est qu'elles nous renforcent, elles nous rapprochent de lui. C'est-à-dire qu'elles sont censées nous changer. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Allah te donne des épreuves en fonction de ton niveau, en fonction des actions que tu as faites, en prenant en compte tes qualités et tes défauts, afin que tu corriges tes défauts, que tu évolues dans tes qualités existantes et surtout que tu en acquiers d'autres qu'aujourd'hui tu n'as pas et qui soient inaccessibles pour toi. Et Allah azzawajal crée pour toi des épreuves sur mesure afin que tu réalises cela. Et personne n'a dit que c'était facile, mais c'est l'éducation qu'Allah a voulu te donner. Et toi tu l'as choisi comme Rab, comme éducateur, car il est mieux de traduire Rab par éducateur plutôt que Seigneur. Seigneur savait plus ou moins rien dire. Rab signifie plus l'éducateur, celui qui va te prendre en charge, afin que tu te prennes en main, et qui te fera passer d'un point A à un point B, afin de te faire évoluer jusqu'à ce que tu arrives au plus haut niveau. Tout seul tu ne pourrais pas y arriver. Les mécréants qui veulent bâtir leur vie sans Dieu s'égarent, tomberont dans des impasses, seront confrontés à des contradictions, perdront du temps, perdront leur vie. Et quand ils mourront, ils s'apercevront qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin, alors que durant leur vie, ils étaient persuadés du contraire. Et toi, en tant que croyant ou croyante, tu as dit, « J'accepte Allah comme éducateur, et je suis satisfait de l'éducation qu'Allah me donne. » C'est pour ça que le croyant ne doit pas se plaindre, car tout ce qui lui arrive est un kheir. Mais savoir que c'est un kheir est une chose, et comprendre le kheir en est une autre. Car tu peux savoir que c'est un kheir, mais pourtant désespérer et te plaindre. Mais lorsque tu auras compris ce bien, là tu seras satisfait, et tu arriveras à patienter, et à réussir cette épreuve, et pour en sortir grandi. Le savoir ne suffit pas. Il faut que tu creuses ton savoir plus en profondeur, jusqu'à arriver à la compréhension. Et ça, ça demande un effort. Ça, ça va prendre du temps. Mais c'est ça qui va t'assagir. Certaines personnes disent aussi « Oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi, et pas à d'autres ? » Pourquoi tout ce que j'entreprends, finit par un échec ? Alors que quand les autres touchent quelque chose, ça se transforme en or. Moi, j'arrête pas de tomber, et les autres sont en train de voler. Je te dirais pas que c'est parce que Allah t'aime plus qu'eux, et que c'est à toi qu'il veut du bien, c'est pour ça qu'il t'éprouve toi. Non, en fait, t'as mal compris ce que c'est que l'épreuve. Toi, t'as compris que l'épreuve, c'est négatif. C'est ce qui te contrarie. C'est le contraire de ce que tu veux. C'est l'échec. Alors qu'en fait, tout le monde est éprouvé. Celui que tu vois en apesanteur avec de l'or plein les mains, celui-là aussi l'éprouvé. Il est sûrement plus éprouvé que toi. Son épreuve est peut-être plus dure que la tienne. Certains compagnons ont préféré être éprouvé par la pauvreté que par la richesse, car ils étaient persuadés que l'épreuve de la pauvreté était plus facile à supporter. En fait, cette vie est une épreuve. Il vaut mieux que tu sois conscient d'être éprouvé, car combien le sont sans même s'en rendre compte. Et celui qui vit dans l'insouciance ne peut pas se rappeler de la vérité. Et s'il ne se rappelle pas de la vérité, il se maintiendra dans l'illusion. Il pense qu'il est tout beau, que sa réussite sociale, professionnelle, familiale est un signe qu'il est sur le droit chemin, et donc il ne changera pas. Alors que celui qui a doit être reconnaissant pour cela, et le dépenser avec justice et générosité comme il plaît à Allah. Mais ce n'est pas une épreuve ça ? Donc la première chose que tu dois faire, c'est de changer complètement la manière de regarder ta vie. Arrête de te croire seul au monde, arrête de broyer du noir, de croire que pour toi tout va mal. Peut-être que tu es faible dans l'adoration, ou dans l'apprentissage, ou l'étude de la religion. Peut-être que tu es faible dans maintes mains de domaine. Peut-être que tu es faible dans ta personnalité, dans ton caractère. Et Allah ne veut pas te voir rester faible. Il veut que tu te renforces. Et le meilleur moyen pour ça, c'est que tu sois éprouvé. Car tu vas sortir de ta zone de confort. Les épreuves vont casser ta routine, et ta dynamique qui te maintient dans la faiblesse. Un couple qui a tout connu, qui a connu toutes les épreuves, et qui les a surmontées. On a parlé sur eux, on a calomnié sur eux, on a voulu les séparer, en inventant des mensonges pour ça. L'un est tombé gravement malade, l'autre a été à son service jusqu'à ce qu'ils guérissent. Ils ont perdu un de leurs enfants. Un couple qui a survécu à tout ça, sera toujours plus fort, que celui qui n'a connu que les pétales de rose et la soie. Tu vois parfois des couples, après 25 ans, 30 ans, ils divorcent. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'amour, je ne te parle pas de ces couples là moi. Mais parce qu'en vérité, leurs couples étaient fragiles, parce qu'ils n'ont rien surmonté ensemble. Et c'est sûrement pour ça qu'Allah s.t. éprouve. Et lorsqu'une épreuve se termine, une autre la remplace. Et parfois tu es même confronté à plusieurs en même temps, pour que tu te renforces. Que ta relation avec lui se renforce. Que vous formez un couple solide. Que rien ni personne ne pourra séparer. Il te connait mieux que toi-même. Il connait ton passé, ton présent et ton futur. Il sait ce qui t'apprend. Il sait que bientôt, tu vas connaître des situations. Et si tu n'es pas fort, tu vas le lâcher. Ces situations vont être plus fortes que toi. Elles vont t'affaiblir. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de changer de regard vis-à-vis de ce qui t'arrive. Veux-tu mener ta vie sans lui ? Dans ce cas, dis-le lui clairement. Et Allah, je n'ai pas besoin de toi, ni de ton éducation. Laisse-moi seul. Abandonne-moi. Et peut-être qu'il te soulagera alors. Et que tout rentrera dans l'ordre. Comme toi, tu l'entends. Mais je suis sûr que tu ne choisiras pas cette option. Dans ce cas, accepte ton statut. Accepte de retourner à l'école. Car les épreuves qu'Allah choisit pour toi, c'est une formidable école pour évoluer. Donc félicitations. Tu as rejoint l'école la plus prestigieuse. Celle des prophètes et des gens pieux. Si tu veux réussir dans cette école, tu ne dois pas subir le programme. Mais tu dois le comprendre. Étudier le système. Et travailler dur. Deuxième chose. Peut-être que ce qui t'arrive est dû à un péché que tu as fait. Ou que tu traînes encore avec toi. Et Allah veut t'en débarrasser et te pardonner pour ça. Et pour cela, il t'éprouve maintenant. Plutôt que dans l'autre monde. Ton épreuve a donc pour but d'expier ton péché. Tes mauvaises actions. Et dans ce cas, tu dois faire l'estirfar. Lui demander pardon. Faire taoba. En changeant ta vie. Et en réparant tes erreurs. Parfois, on se plaint que ça va mal dans notre couple. Avec nos enfants. Ou avec nos parents. Alors qu'en fait, la source du problème, c'est nous-mêmes. Ce sont nos actions. Soit des actions que l'on n'a pas faites. Que l'on a négligées. Ou qu'on a mal faites. Et dans ce cas, il faut se remettre en question. Sincèrement. Tu ne peux pas revenir physiquement dans le passé. Mais essaye de le visualiser. De t'en souvenir. De trouver la faille. Et d'en tirer des leçons. Si trop de fois, tu n'as pas su être au service de ton père. Comprendre ses demandes sans qu'il ait eu besoin de les formuler. Ne t'étonne pas qu'il ait des choses contre toi dans son cœur. Si tu n'as pas donné ton maximum. Afin de satisfaire ton mari ou ta femme. Ne t'étonne pas que ça n'a pas marché. Et que des graviers se sont infiltrés dans vos relations. C'est pour ça que le prophète dit. Que celui qui répète beaucoup l'istirfar. Allah lui aménagera une issue à tous ses problèmes. Ce n'est pas l'istirfar avec la langue seulement. Non. C'est l'istirfar et tout ce qu'elle renferme. Faire son introspection. Se remettre en question. Reconnaître ses erreurs. Les réparer. Demander pardon. A Allah et aux gens à qui on a fait du mal. Etc. Troisième chose. Améliore ta relation avec Allah. Il faut qu'elle soit plus intime. Plus fusionnelle. Il faut que tu te rapproches davantage. L'adoration mécanique. La prière gymnastique. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas ça qu'il attend de toi. Il veut que tu te rapproches. Que tu te confies. Que tu lui parles. Que tu lui racontes ce que tu vis. Ce qui te fait du mal. Ce qui te tracasse. Que tu lui demandes de l'aide. Que tu lui adresses tes plaintes. Parce que jusqu'à présent. Il voit que toutes ces choses là. Tu les fais avec autre que lui. Alors ce que tu fais ce soir. Une fois que les prières seront finies. Que la lumière aura disparu. Que les gens iront se coucher. Tu vas t'asseoir auprès de lui. Et tu vas vider ton coeur. Tu vas t'adresser à lui. Comme jamais tu ne l'as fait. Tu vas tout déballer. Et tu vas pleurer un bon coup. Et si tu fais ça. Tu verras la force avec laquelle tu vas ressortir. Tu dois aussi t'attacher plus au Coran. Car il te l'a donné pour ça. Contrairement au livre qu'ont reçu les autres prophètes. Allah a voulu que la révélation du Coran s'étale sur 23 ans pour le prophète. Qu'elle soit progressive. Afin de l'accompagner dans toutes les épreuves qu'il va rencontrer. Et pas qu'elle soit en un bloc. Tiens, débrouille-toi avec ça. Si tu restes attaché au Coran. Et que tu restes constant dans sa lecture. Tu trouveras sûrement des réponses à tes questions que tu te poses maintenant. Les solutions à tes problèmes que tu vis maintenant. Et la quatrième et dernière chose que je te conseillerais. Ce serait de comprendre ce que veut dire la patience. La plupart des gens pensent que la patience c'est attendre que ça se passe. En restant inactif. Et même certains prétendent être patient en étant fataliste. Non. C'est pas ça la patience en islam. La sabre c'est trois choses. La première, accepter le destin. Il ne doit y avoir aucune opposition. Dans ce que je considère bien ou mal, mon coeur doit être complètement soumis. Et c'est ça l'Iman. Et c'est pour ça que le croyant il vit en paix. Parce que celui qui s'oppose à ce qui lui arrive, il se fait du mal à lui-même. S'opposer aux épreuves, en fait c'est s'éprouver davantage. C'est se faire encore plus de mal. Ça sert à rien. Parce que le destin d'Allah il est trop fort. Il est imbattable. Si tu veux te révolter ou te rebeller, il va t'écraser. La seule solution c'est de te soumettre avec ton coeur. En étant convaincu que ce qui t'arrive c'est un bien. Encore une fois c'est pas seulement te dire que c'est un bien. Mais comprendre le bien. La deuxième chose c'est d'endurer l'épreuve elle-même. T'es en pleine tempête mais tu lâches pas ce qui t'empêche de t'envoler. Tu encaisses mais tu tombes pas. Si tu tombes tu te relèves. Ça c'est seulement le plus dur. C'est ton djihad. Mais c'est ça qui fera de toi une nouvelle personne. Et quand la tempête sera passée, tu seras toujours là. Plus fort que jamais. T'auras réussi. Et tu pourrais te faire de toi. Et avec le recul tu te diras, je n'aurais pas préféré ne pas connaître cette tempête. Et la troisième chose c'est d'espérer. Espérer l'heureux dénouement. Qu'après la difficulté, il y aura la facilité. Qu'après les soucis, il y aura la tranquillité. Qu'après les épreuves, il y aura la délivrance. Qu'après la tristesse, il y aura la récompense. Qu'après ce monde, il y aura le paradis. Et c'est ça aussi la sagesse qui se cache derrière les épreuves. C'est pour pas qu'on s'attache à cette vie. Qu'on se prépare psychologiquement à partir. Allah te montre les défauts de cette dunia. Pour que tu te diriges vers l'akhirah. Vers le paradis. Là où tu ne connaîtras plus aucun souci. Où tu ne seras confronté à aucun problème. Là où tu auras tout ce que tu voudras. Sans restriction. Mais pour concrétiser ce rêve. Tu dois être à la hauteur de ce que tu vis maintenant. Tu ne dois jamais désespérer. Même tes doutes ne doivent pas te faire désespérer. La fin est proche. Mais la plupart des gens la croient éloignée. Finalement, tu ne dois pas patienter bien longtemps. Et au paradis, tu te diras ça. C'était rien. C'était pas grand chose. Enfin, c'est donc ça la patience. Un sabre, c'est l'ensemble de ces trois qualités cumulées. L'acceptation, l'endurance et l'espoir. C'est ces trois qualités cumulées qui te fera passer à l'action. Qui te fera réagir de la bonne manière. Comme Allah a tant de toi. Qui fera que tu aies la hauteur ou pas. Pour illustrer mon propos et en même temps pour conclure. Je vais te citer ce verset dans lequel Allah SWT dit. Dans ce verset, Allah SWT ne nous dit pas seulement qu'il nous a créés pour nous éprouver. Que cette vie est une épreuve. Non. Allah SWT nous en explique le sens. Et la raison. Allah SWT nous dit que ces épreuves qu'il nous donne. Sont là pour faire sortir le meilleur de nous. Pour qu'on devienne meilleur. Et que ces épreuves nous font réagir avec les meilleures des actions. Et c'est ça qu'Allah va juger. Si on ne comprend que la moitié de ce verset. Alors on a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la vie. Voilà. La vie c'est une épreuve. C'est de la tristesse. La deuxième partie de ce verset éclaire tout. Et explique tout. Ayyukum Ahsan wa Amala. Qui d'entre vous agira le mieux durant ces épreuves. J'espère avoir conseillé au mieux. Et je demande à Allah SWT de soutenir tous nos frères et sœurs qui connaissent des épreuves difficiles. Et qu'ils nous préservent d'être écrasés par des épreuves trop lourdes pour nous. Qu'Allah nous aide et nous permette d'être à la hauteur et de devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada